Le redécoupage des cantons, je vais juste ouvrir une plus de réunion, ensuite Jeannine Dubier s'exprimera, François Fortassé également en tant que parlementaire, et puis Chantal Robin-Rodrigo en tant que présidente du groupe, et puis nos collègues qui sont autour de la table peuvent aussi, sans doute, ont des choses à dire, notamment Jean Buron, puisque d'ici le groupe Perger, mais également Jean Buron qui est lui aussi du parti communiste. Bon, d'abord, moi, à ce qui me concerne, je voudrais dire que nous sommes OK sur le principe du redécoupage. Je suis conscient qu'il fallait un rééquilibrage, que les cantons aient besoin d'être revus, bon, près de 200 ans d'existence, les choses ont évolué, qui peuvent être actualisées pour tenir compte des évolutions. Par contre, sur les critères utilisés pour découper les cantons, nous ne sommes pas forcément d'accord. On est surtout sur des critères purement arithmétiques, à savoir le nombre d'habitants. Or, il n'y a pas de découpage administratif idéal d'un point de vue arithmétique. Pour redessiner les cantons, il ne faut pas tomber non plus dans le piège de la taille critique. Ce n'est pas le nombre d'habitants qui fait son dynamisme. Parce que sinon, je connais un canton qui n'y en aurait pas beaucoup, puisqu'il a été à l'ordre du jour, lors d'une récente conférence de presse. Mais je pourrais y revenir vendredi prochain sur ce sujet. Ça m'intéresse d'en débattre un peu aussi. Bon, les territoires des cantons ne sont dynamiques et performants que s'ils sont à l'échelle des bassins de vie, des réalités géographiques et des territoires de projet. C'est ce que l'on avait fait. Chantal en parlera tout à l'heure. Des propositions qui respectaient à la fois, autant que faire se peut, premièrement, les communautés de vie, les communautés de communes existantes. Les communautés de communes existantes, j'insiste, parce qu'elles représentent avant tout le son des territoires de projet. On rappelle que si les communautés de communes se réunissent, si les communes se réunissent dans une communauté de communes, c'est parce qu'elles ont un projet commun, une ambition commune de développement. Et c'est cette dynamique qui est importante et qu'il faut respecter et préserver. Deuxièmement, les bassins de vie. On sacrifie aujourd'hui, la carte qui nous est présentée aujourd'hui, on sacrifie les dynamiques de communauté de vie et de projet sur l'autel de l'arithmétique. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est dommageable pour le développement à venir des territoires. Chantal évoquera particulièrement le cas de Bordère-sur-Échesse, notamment, où on éclate la communauté de communes du canton de Bordère-sur-Échesse pour aller la rattacher, pour rattacher certaines communes au canton de vie. Alors finalement, on a une communauté de communes qui va se retrouver à cheval sur deux cantons. Bon, dans la même logique, enfin dans la même, pas logique forcément, mais par exemple, la communauté de communes de Gespadou-en-Larie, dans le bassin de vie d'Exutoire, c'est le sud de Tarbes, on la ramène sur la vallée de Larosse, dont elle est complètement décollectée. Bon, la communauté de communes de la Haute-Bigorne, qui existe depuis, je ne sais pas, peut-être 10 ans ou plus, combien ? 20 ans ? Bon, on est en train aussi de l'exploser. Or, nous, on considère que ça, ça n'est pas acceptable. On est attaché, fermement attaché et fermement résolu à faire en sorte que les communautés de communes soient respectées, qu'on les retrouve, non pas à cheval sur deux cantons, mais sur un seul et même canton. Alors, bon, entendu, nous l'avons été, puisque, entendu dans les commentaires, que le président du Conseil général, les parlementaires, ont été entendus concertés. On a été entendus, bien sûr, c'est une méthode normale, mais on n'a pas été suffisamment écoutés. Voilà. Alors, on part du principe que le précédent découpage a duré de 100 ans. Cela pousse à penser que le prochain durera aussi. Et donc, il faut le faire sérieusement, ce découpage. Ça mérite qu'on y passe du temps, en se débarrassant, je veux dire, des préoccupations court-termistes. Mais n'ayant, au contraire, une vision au long terme pour le développement des Hautes-Pyrénées. Là, ce que je voulais vous dire, je n'ai pas pris 17 minutes. Alors, justement, si le Conseil général, dans sa majorité, est amené à voter contre cette carte, qu'est-ce qui peut se passer après ? Est-ce qu'il y a des recours qui sont possibles sur le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faits ? Il y aura, si on vote contre, bon, d'abord, parce que si on vote contre, on ne fera pas que voter contre. On fera valoir nos contre-propositions. On fournira la carte de nos contre-propositions. On présentera un autre projet d'intercommunalité, de découpage départemental. Il appartiendra ensuite au ministère de Décidé. Et si notre proposition est rejetée, bon, un recours n'est pas exclu. Bon, pour le moment, j'ai envie de dire qu'on est plutôt des gens constructifs. Nous sommes des gens constructifs. Nous avons accepté les modifications de la carte initiale. Les propositions qui vous sont faites aujourd'hui, qui vous sont communiquées aujourd'hui, partent du projet de découpage qui nous a été fourni, qui nous a été proposé. C'est sur cette carte que l'on a travaillé. Bon, sinon, si on revenait sur la carte initiale, je rappelle que nous, on avait proposé que Tournaille et Pouliastruc soient ensemble. Parce que ça nous paraissait être quelque chose de totalement cohérent. Bon, pour ne pas compliquer les choses, on ne va pas revenir sur cette carte. Mais on avait un certain nombre de cohérences dans cette carte. Donc, on a mis de côté la carte du 15 novembre. Et on est reparti de la carte, disons, officielle, entre guillemets, pour proposer un certain nombre d'amendements, comme le ministère de l'Intérieur nous y a invités. Donc, on fait ces comptes propositions. Et on les fera par l'établissement d'une carte d'un nouveau projet de découpage. Ensuite, on attendra des arbitrages au plus haut niveau de l'État. Je disais que nous, on a deux impératifs, deux impératifs incontournables. C'est le respect des intercommunalités et le respect de la notion de bassin de vie. On est dans un territoire, quand même, les Hautes-Pyrénées. C'est surtout des configurations géographiques. On n'est pas une zone de plaine. On a des notions de vallées. C'est souvent les rivières qui déterminent les Nests, la Rosse, la Dour, les Gaves, qui dessinent la géographie de ce département. Donc, c'est quelque chose dont on demande à ce que ça soit pris en compte. On souligne Gespadour-Larry, qui est ici, là, à deux pas d'ici, qu'on va retrouver avec la Rosse. C'est cohérent. En faisant un canton, on avait des bouts de l'Anmesane, des bouts de la Barthe, des bouts de Séméac, des bouts de... Bon, un canton rapiécé. C'est un faux-retout pour... Et ça, on n'en veut pas. On est dans une démarche que l'on veut cohérente, que l'on veut rationnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas être sacrifié sur l'autel de l'arithmétique. Et ensuite, les plus 20, moins 20, s'ils doivent devenir plus 27, plus 28, on ira en défendre le principe. Et y compris devant le Conseil d'État. Tout à fait. Y compris devant le Conseil d'État. On en défendra le principe. On défendra une cohérence territoriale. Parce que derrière, il y a... Il y va de l'aménagement, du développement du territoire. C'est l'État qui nous a amenés à refaire un schéma de coopération intercommunale sur le département, qui voit la fusion d'un certain nombre de communautés de communes, qui nous rappelle en permanence que les communautés de communes sont les outils de développement économique de demain. Ce qu'on a appelé, nous, ici, les territoires de projet, à rapprocher du projet de territoire. Le projet de territoire d'un côté, mais derrière, les territoires de projet aussi. Donc, c'est pour qu'on ait une totale cohérence dans ces choses-là. Demain, comment voulez-vous que, dans le cadre de la répartition du phare, du feu, il va falloir tout chambouler, des politiques territoriales, de pays et autres, quand on va financer une communauté de communes, il y en aura un bout qui sera dans un canton, et l'autre bout qui sera dans l'autre. C'est dans une cohérence totale. Alors que si on se donnait déjà ce principe de cohérence, on pourrait faire des choses. On est en dehors de toute considération politique. C'est pour ça que j'ai dit, on n'est pas avec des visions court-termistes. Ce n'est pas mars 2015 qui nous préoccupe. C'est une cohérence sur du long terme, parce que les cantons, on ne les fait pas. Est-ce que, je dirais, c'est dur autant que les précédents, c'est 200 ans. On ne sera pas là pour les tôturer. Donc, il faut qu'on ait de la cohérence dans ce domaine-là, parce que, bon, des générations futures pourraient aussi nous le reprocher. Mais en même temps, je fais observer que moi, je suis destinataire tous les jours de lettres et de délibérations des communes sur le terrain. Il y a de nombreuses communes. L'expression a été utilisée. Et je la reprends, ils sont 22 bouts contre ce projet-là. Juste à l'heure, moi, j'étais favorable à un certain rééquilibrage. Mais, bon, malheureusement, ça a été dit aussi par mes collègues, c'est la proximité qui va y perdre, après avoir perdu des services de proximité, des postes, des écoles, des mairies, des perceptions, et c'est là. Mais non, on va perdre l'élu de proximité. C'est une atteinte au développement du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada